Chers compagnons, chers amis, je vous salue tous au nom de son excellence Mgr Paul Abel Mamba, avec des iguens chants empêchés et qui est présent puisque en sa cathédrale, en sa communauté mère, son siège. Je vous salue et vous souhaite la bienvenue au nom de Mgr, au nom du diocèse. La kermesse de la cathédrale, fête foraine, qui depuis les années 80 conduit une ambiance, une communion, une recherche de cohésion pour bâtir une maison. Les enfants, écoutez, écoutez là, il y en a qui bavardent, je ne veux pas continuer à parler. Les enfants là-bas, écoutez s'il vous plaît. On va s'écouter, ça ne va pas durer, on va finir. La communauté de la cathédrale, qui depuis les années 80 bâtit une communion, une cohésion et une recherche de données à la commune de Ziguenchor une valeur de partage, de fraternité et de bien vécu ensemble ici à Ziguenchor continue jusqu'à ce jour pour apporter ce dessein pour que les fidèles de la communauté, comme aussi leurs amis, ceux qui leur sont proches, ceux qui ont la même vision, ceux qui veulent que Ziguenchor soit toujours hors, puissent bâtir ensemble le bien de tout le monde. La Kermesse est donc ce lieu, fête foraine, qui donne à tous ceux qui regardent devant de venir vivre ensemble un moment de communion, de bien, de joie et de regard vers l'avenir. Et c'est pourquoi nous sommes là, à vous parrain, docteur, député Maire Baldé, merci d'avoir accepté encore une fois de parrainer et d'être présent, toujours avec le diocèse de Ziguenchor et au-delà, toujours avec la cathédrale, une longue histoire. Nous ne pouvons pas tout citer, mais nous pouvons retenir la rue devant l'édifice de la cathédrale, le mur, c'est bien, bonne participation, bonne perspective qui a donné de clôturer. les fêtes, aussi bien Pâques, Noël et tous les autres événements que nous ne pouvons pas retenir ou citer, des soutiens constants aux communautés, beaucoup de soutien aux nécessités de nos communautés. Votre présence et votre attention ne pourront que vous revenir par la grâce de Dieu et nos prières. Vous, parrain, Moïse Sarr, représenté par M. Honoré Manga, le directeur du cabinet de Mme la ministre Amnata Assom Diata, M. Ousmane Boudjabi, ici présent, merci d'avoir répondu et de soutenir ces perspectives qui sont pour la cathédrale, comme nous l'avons dit, de bâtir et d'offrir aux hommes de cette commune de regarder devant et de communier, de vivre ensemble. Être à Ziegenchor ou venir à Ziegenchor encore difficile, bien qu'amélioré par beaucoup de perspectives de l'État de nous donner de voyager, de nous déplacer de manière plus commune, venir à Ziegenchor est encore difficile, nous le savons, mais vous venez et c'est bien de nous rejoindre et de soutenir. Merci. M. le curé, Abed Amaz, ses vicaires, permanents ou prestataires, les religieux, les religieuses, les collaborateurs, le conseil pastoral paroissial, chers fidèles de la cathédrale, courage ! Monseigneur Paul Abel vous dit courage ! Il est avec vous, il est parmi vous, c'est bien sa cathédrale, c'est bien son siège, c'est bien sa cathé, c'est-à-dire là où il siège pour enseigner, sanctifier et gouverner, ici, il est avec vous, je vous dis courage en son nom, puisque vous avez encore à bâtir ensemble, vous avez à mettre ensemble le corps de l'église que sont les fidèles que vous êtes avant les murs. Les murs vous seront donnés par la grâce de Dieu. Chacun de vous en son pouvoir, en sa capacité de donner à la communauté, de se bâtir, de marcher ensemble, et de donner, surtout aux jeunes générations, ce qu'il leur faut pour que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. La cathédrale, ces murs seront debout lorsque vous-même, chrétiens, fidèles, avec vos amis de toute religion, toute confession, toute idée, vont vous rejoindre pour que les murs soient debout. Le président de la République, l'État, nous a certifiés, nous a promis de les mettre debout. lorsque vous serez debout vous-même, cathédrale, avec votre évêque, qui est convaincu, les murs seront debout. Cet édifice est ici et cela suffit puisqu'ensemble, nous verrons la marche, comme nous l'avons dit, avec ceux qui marchent avec nous pour que la communauté soit dans le bien. Courage ! Nous avons l'image aujourd'hui, j'avais bien prévu une minute de silence pour l'abbé qui nous a quittés. Nous l'avons fait, que chacun de nous porte ce silence et le lui donne pour que le Seigneur l'accueille et qu'il repose. M. le maire, parrain, merci. Nous avons vos soucis de tout faire pour la cathédrale dans la commune de Ziegenchor. Allez-y, n'ayez pas peur. Le pape Saint Jean-Paul II l'a toujours dit. La peur, si nous l'éloignons, nous serons toujours plus forts. n'ayez pas peur. Ils diront tout. Vous êtes avec un cœur chrétien, vous êtes avec les chrétiens, vous êtes avec une ouverture de vérité, de bonne volonté selon l'invitation des chrétiens. N'ayez pas peur. Cela vous sera rendu au centuple pour le bien, pour votre politique et pour ce que vous faites pour l'autre et pour le plus nécessiteux que vous regardez. Nous le savons. Merci pour votre attention.